salut tout le monde j'espère que vous allez bien ici sofiane de la chaîne rétro rpg alors petit retour sur ces soldes la seconde partie il suis retourné peu de temps après en plein milieu des soldes surtout on essaie la fin avant avant que ça termine je suis revenu avec des bons jeux ouais certains sont pas mal certains sont d'autres sont un peu sont un peu pourri mais on va dire que j'ai eu vraiment un très bon prix des prix c'était vraiment excellent cette fois ci bon après bien sûr plus t'attends les soldes le meilleur plus les pépites les plus importants de part c'est que les diamants et diamants ça reste pas le premier mais qui trouve ça lui enfin la métaphore avait pas terrible et voilà quand tu as compris ce que je voulais dire en tout cas donc on va commencer par ce retour de la seconde partie des soldes la fnac alors la fnac j'ai acheté trois jeux de jeux ps4 en occasion et un jeu switch 9 alors le premier c'est labyrinthe offre freins sur ps4 voilà je passe tu vois un petit reflet mais bon c'est pas grave tranquille alors j'ai payé 6 euros complet en excellent état avec la notice de 10 gaïa enfin un petit c'est plutôt enfin qu'il a plus de 10 gaïa un plutôt complète voilà le jeu nickel je suis content il me semble que j'avais pris sur ps3 c'est à ces chaussettes j'ai sur ps4 maintenant 6 euros je suis quand même content ensuite wargroove pareil wargroove il est complet en état nickel enfin il était en état nickel j'ai fait l'erreur de le laisser poser chez moi et ce qui s'est passé c'est que mon fils qui a deux ans l'a pris à retirer le cd et il l'a frotté sur le sol au carrelage sur le sol avec du carrelage donc vous imaginez l'état il est vraiment peu pas en bon état donc je suis un peu dégoûté mais on va dire que je me suis vengé je me suis vengé vous allez comprendre après pourquoi donc voilà soit j'ai payé 4 euros à la fnac était en excellent à il n'est plus malheureusement ces choses à la vie ils ont pas dû laisser traîner mes jeux voilà bon tant pis ce pas grave ensuite le dernier jeu que j'ai trouvé à fnac bravo lui défaut de celui ci je les pays 18 euros était à moins 70 sur un truc comme ça ouais ouais ça devait être à moins 70 donc ensuite les jeux j'ai trouvé à micromania en micromania j'ai trouvé c'était toujours la même offre de jeu ps3 à 5 euros ou deux jeux 3 6 à 5 euros idem donc j'ai pris que des jeux ps3 car 3 6 j'ai pas trouvé j'ai pris quelques jeux ps4 aussi on va commencer par gps 3 donc en gros ça m'est revenu à 2,50 euros le jeu chaque jeu mais revenu à 2,50 sur ps3 le premier naruto ultimate ninja strom 3 nickel 2,50 complet la boîte un peu rayé mais bon c'est des jeux que tu trouves d'aller bac d'occasion donc forcément tout le monde y met la main tout le monde prend ils sont mal de malmener mais bon c'est pas grave on a compris on va pas pas faire la fine bouche ensuite mafia 2 ah ouais tu vois ici j'ai pas vu que l'outil s'est abîmé bon c'est pas grave il est complet avec un poster une pub je sais pas c'est quoi on va voir ça plus tard machia c'est 30 ans que j'ai pas joué je me suis arrêté à mafia un mois de mon côté il faudrait que je fasse machia 2 à l'occasion crois que je fasse cela s'il envie m'en prend et si je le trouve le temps aussi notamment car j'ai énormément de jouer deux jeux à jouer avant et il m'a fait pour moi c'est vraiment pas une priorité comme comme jeu ensuite l'excellent sous le calibur 4 pas d'excellents je pense à me dire c'est bien aussi soit j'ai jamais joué moi je suis resté bloqué à sous calibur 2 sur dreamcast voilà là j'ai pris sous le calibur 4 il me semble que j'avais déjà j'en doute quand même mais bon il se paraît j'ai pris 2,50 ça mange pas de pain c'est pas mon expression ça mais je me suis habitué à le dire sur youtube donc voilà complet ah ouais là j'ai horreur de ça les petites les petits autocollants collés sur le notice je sais pas comment je faire pour le retirer proprement moi il s'est être impossible de retirer sans faire de dégâts je vais le laisser je crois franchement je comprends pas les enseignes qui collent les autocollants sur le notice ou autre même ça j'ai retiré des petits autocollants sur certains jeux mais quand j'y retire c'est ça devient super super crade et tout donc je sais pas comment il tire proprement sur les boîtes si certains le savent n'hésitez pas à me le dire donc voilà sous le calibur 4 euros 50 nickel ensuite une petite pépite une petite pépite je pense à moi j'ai pas joué mon fils là énormément fait sur ps vita je les regardais jouer j'avais les vidéos me mer super sympa il faudrait que je le fasse à l'occasion c'est bien sûr c'est bien sûr little big planète 1 pareil on va dire comme c'est une offre ça revenait à 2,50 euros le jeu donc 2,50 euros little big planète complet là on voit que le cd est dans l'autre sens à mon avis la mal était remis bon c'est pas grave on mettrai ça la jaquette de bon sens sur l'occasion donc à complet nickel voilà c'est vrai que les jeux ps3 xbox 3 6 c'était dernier jeu à bénéficier des notices après on n'a plus trop connu les jeux les jeux avec notice sur ps4 et autres c'est bien dommage ça mais vous en dire c'est la vie c'est la vie du dématérialisé déjà qu'il a commencé à rêver petit à petit malheureusement mais bon avec un les jeux physiques seront vous sûrement voient disparaître bon tant pis c'est pas sujet de la vidéo mais c'est pas grave donc voilà pour continuer little big planète 2 appareil 2,50 euros par contre c'est la version essentielle bon c'est pas grave très bon prix même pour la version essentielle complet nickel bon notice un peu abîmée le jeu bon la boîte est un peu rayée et bien évidemment ça traîne les balles de micromania donc forcément va essayer attendre on va dire ensuite il me semble que j'avais pris la dernière fois celui-là c'est alpha protocole un tactical rpg donc un jeu d'espionage plutôt excusez moi j'ai même pas joué pour que je fasse c'est un jeu sega et j'ai payé 2,50 euros comme le reste celui-là par contre franchement pour un jeu qui était le bac d'occasion je trouve que la boîte est vraiment bon état il n'y a pas de rire rien nickel c'est pas mal et voilà maintenant c'est toujours sur sur les jeux de micromania mais cette fois-ci ps4 alors le premier j'ai payé 5 euros certains jeux d'occasion est à 5 euros j'ai appris quelques-uns j'en ai pris j'ai pris qu'en fait j'ai pris qu'un jusqu'après les autres c'est déjà 9 enfin 9 ceux de 9 si vous voyez ce qu'il veut dire donc la première j'ai l'occasion que j'ai pris à micromania sur ps4 c'est guiltergear x raid rd révélator 5 euros avec les 5,80 mais c'est 5 euros en fait vraiment très content c'est j'aime bien jeu de combat bon c'est vrai que guiltergear x je n'ai pas trop fait je joue surtout à du teken et à du street fighter et il faudra le faire à l'occasion ensuite 5 euros 8 bits army alors 8 bits je pensais pour vous dire que c'est un jeu style façon 8 bits je trouve super bien fait franchement ce type de décor ce type de graphisme ça vit très très bien à 5 euros alors cela est ce qu'il ya une autiste non pas de nos titres sont que je pèse 4 c'est fini à 10 je suis content d'un rôle de rentrer sur ensuite un jeu que j'ai payé vraiment pas cher celui aussi est censé être neuf mais censé être neuf 20 censé parce que parce qu'il ya plus de paille a pas de blister chez micromania c'était bien évidemment à l'égis of earth donc voilà un euro nickel un euro c'est moins cher qu'un café au bas qui coûte un euro 20 je crois ou un euro 10 je sais pas je pourrais pas de café mais à mon avis café ça coûte plus d'un euro donc c'est moins cher qu'un petit expresso voir et pour finir pour du micromania je reste sur du micromania le dernier jeu vous souhaitez dire je vous ai dit que j'ai pris wargrove sur ps4 et mon fils avait abîmé et j'étais dégoûté je me suis vengé je les ai pris cette fois ci sur la switch à 10 euros en 9 9 mais déblister donc normal quoi je ne crois rien et là il est complet le petit code et la petite carte ainsi qu'à petite notice au dessus le petit jeu suis ici j'aimerais bien le faire est ce que j'aurai le temps de le faire ou pas j'en sais rien en plus je suis pas fan de vraiment des tout ce qui est jeu stratégie ou tactico l'rpg et autres mais bon que ça me donne vraiment bien envie donc faut réussir de faire l'occasion bon ce sera suivant le temps ensuite on va passer au jeu j'ai trouvé la culture à surtout la culture à tous les jeux qui étaient à 70% interpasser à 4 à moins 90% donc tout je vais vous montrer était à moins 90% j'ai pris que des gps 4 car mon culture à proximité de chez moi a été déjà bien dévalisé j'ai eu vraiment de la chance de tomber sur ces jeux là je me dis c'est quand même fabuleux de trop tomber sur 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 un peu de jeux qui trouvent là bas d'y avoir le droit moi aussi car c'est un culture à aucun énormément qui passent et j'ai reçu un très bon timing pour trouver quelques jours ensuite bon c'est pas grave donc tous les jeux moins 90% une team 2 de base était à 60 euros moins 90% de revenir à 6 euros par contre je sais pas ce qui s'est passé alors je sais pas c'est eux qui m'ont donné comme ça ou c'est parce que ça traînait ça traînait tous les après-midi dans la voiture il faisait bien froid le jeu on entend qui se balade je crois que j'ai deux trois jeux de culture à qui sont comme ça je pense que je les ai pris comme ça mais j'étais pas fait attention sur le coup car mais comme ils étaient des antivols il était pas fait attention que c'était comme ça bon c'est pas grave au prix voilà ensuite pure culture à moins 90% le jeu street power football boule il était à 20 euros moins 90% ça m'est revenu à deux euros comme je suis pas très bon en maths en direct j'ai calculé avant de faire une vidéo donc j'ai noté sur chaque jeu derrière à combien mes revenus donc deux euros street power football jeu que bien sûr j'y jouerai jamais mais bon c'est pas grave quand même celui là il a l'air d'être terrible enfin non je rigole c'est sûr que c'est pas il est pourri mais bon je prends que j'ai quand même pris battleground à 20 euros de base il m'est revenu à deux euros donc voilà ce que je suis allé se battre non ça va alors ensuite on rush moins 90% l'édition day one 60 euros de base il est revenu à 6 euros avec mon petit ma petite note ici de la commune est revenu le jeu car par le calcul mental en direct c'est pas évident je serai pas le faire d'ailleurs ensuite zombie army dit we're 4 sur aussi malheureusement juste là dedans en plus c'est juste vous le garder sous l'histoire ce que je sais que c'est du jour jamais mais bon tant pis 40 euros de base mais revenu à 4 euros ensuite w rc à 12 rc france j'ai à part avant je vous promis j'ai pu jamais jouer w rc 8 qui était à 60 euros moins 90% il est revenu à 6 euros bon c'est vrai que 60 euros moins 90% c'était un calcul simple à faire en direct et bon je préfère le noter car clairement les maths a fait ça fait 8 ensuite super cross 3 moins 90% de 35 euros il est revenu à 3,50 et voilà sinon la plus belle pépite de cultura sur cette dernière des marques des soldes pour moi c'était punchline moins 90% celui-là il se bat pas ouais il suffit celui-là il se bat pas tranquille tant mieux donc il est à 50 euros j'ai payé à 5 euros voilà pour cultura c'est fini ensuite je suis parti à un leclerc à proximité de chez moi bon ça leclerc une franchise en donc ils ont encore pas mal de jeux ps3 des jeux wii ou des jeux wii qui gardent qui braque pas trop où il y avait un bon jeu ps3 qui me fait de l'oeil et je me dis j'ai pas de le prendre même même s'il est pas mal mais à ce prix là ça m'enlève est un peu c'est tes offres des offres gizia 2 il ya 20 euros la version collector bien sûr la version steelbook 20 euros bon ça m'a fait un peu je me dis ouais ça fait longtemps qu'il ya m'attendait plus tard si baisse si baisse tant mieux si baisse pas aussi baisse et j'ai une paie tant pis c'est le jeu mais bon je n'ai pas pris en tout cas donc voilà je suis parti le clair proximité de chez moi j'ai une franchise ils ont mis des vieux jeux 3,6 et ps3 à 2 euros donc 2 euros c'est vraiment pas cher il y en a un qui est vraiment excellent de euros un excellent est vraiment pas mal et qui commence à être recherchée je pense donc là je vais faire de l'ordre donc je vais dire comment c'est pas gps 3 nous pour tout vous dire tout ce qui est ps3 et 3 6 la base était à 2 euros donc voilà call of duty ghost son ps3 2 euros j'en ai pris deux ouais ça fait tellement longtemps qu'ils traînent dans ce le clair que je vois même je sens de la poussière on sent que c'est poussé renseignement je me suis salué les doigts carrément je me suis salué les doigts je passe on voit pas trop je crois mais je me suis même un peu sale ouais ça fait tellement longtemps que ça traîne qu'ils ont bien pris la poussière d'euros voilà bon pas très cher ça va ça vaut le coup ensuite mais de l'offre au nord war fight idem d'euros idem aussi bien poussiéreux voir que je passe un coup de la jet je suis allé bien sûr je crois qu'on voit même qu'ils poussentir on voit qu'il ya même des tâches gire off war jugement d'euros je passe sur vidéo on voit tellement que c'est sale des tâches je suis pas sûr qu'on voit il mais bon ouais il est une tâche même pas cette tâche de quoi tu as du café ou je sais pas ça va traverser le jeu donc ça va c'est une tâche de saleté ça fait 20 piges qui s'entraînent là-bas je crois que certains d'entre vous depuis tant que ça traîne qui était même pas né je pense donc on va voir cette petite blague à part franchement à mettre en offre quand même donc j'avais j'ai continué encore alors toujours pareil d'euros ultimate action triple pack je connaissais pas ce pack là c'est un pas qui réunit trois jeux just cause de sleeping dogs et tomb raider j'ai tous joué sauf just cause de j'ai jamais joué c'est en sleeping dog et tomb raider j'avais bien aimé bon je referai je referai probablement pas c'est même si même sur les certains si je les refais ce sera sûrement sur ps4 et pas sûr pas sur 36 ensuite moteur cycle club d'euros fournis avec la poussière comme d'hab après le petit jeu vidéo kojima metal gear solid 5 grande 0 2 euros par contre celui-là je sens un petit un petit renforcement j'ai l'impression qu'il est un peu qu'il ya un tout petit peu légèrement abîmé très légèrement je pense qu'ils ont dû stocker parmi pile d'un truc un peu lourd et ça a dû ça a dû le renfoncer un peu là ça a dû renfoncer un peu là donc ouais je voulais goûter ou tant pis surtout qu'il y avait plusieurs et j'ai quand tu les prends tu sais pas vraiment ce que pour 2 euros de quand même i2 dans des antivols c'était quand même foutu dans des antivols pour deux euros ensuite deux euros toujours j'en ai pris trois ça appartient à l'échange car chez que ça peut être cherché ces jeux là et ça moi je vais donc pas bon pour un jeu de combat j'essaie d'y jouer si je peux enfin ouais j'en ai joué si je peux deux euros un prix trois ces personnes à arena ultime et ultimax 1,4 arena ultimax d'euros d'avoir su assez de la poussière c'est pas très grave pour deux euros j'ai quand même pris franchement plusieurs pas pas grave je m'en fous deux euros voilà c'est tout pour ce cas là enfin c'est tout pas vraiment car j'ai pris ces jeux là ma femme m'avait dit ouais pourquoi tu t'en prends pas d'autres et tous pas cher et tout franchement ouais c'est pas trop tenté et je me suis dit tant pis je reviendrai plus tard alors je suis revenu plus tard il y avait moins de jeux il restait des jeux moins mais il en restait quelques uns sauf que cette fois ci c'était passé à de 2 euros à 50 centimes ouais 50 c'est vraiment une belle belle affaire mais bon il ya vraiment des belles d'eau dans ces 50 centimes là franchement je crois qu'il en reste encore des deux bons à 50 centimes actuellement avant il reste encore donc j'ai commencé par les jeux ps3 enfin il ya ultimax partie un jeu de karaoké bien évidemment moi les chansons chante tellement bien que je veux le faire c'est sûr et certains c'est ironien c'est sûr j'y jouerai pas j'ai pas du tout chanté ça m'intéresse même pas même si je vais chanter donc à deux euros apparemment il marche avec avec un smartphone de l'implication un truc comme ça d'euros jeu ps3 ensuite deux euros je me suis surpris comme duty ghost enfin 50 centimes excuse moi 50 centimes je crois que j'ai du 2 euros 50 centimes donc 50 centimes comme beauty ghost tous les jeux que je vais vous présenter là et tous à 50 centimes ensuite les mêmes comme duty ghost mais sur 3,6 50 centimes ça marche pas de pain effectivement ça marche pas de pain ensuite made of honor warfighter 50 centimes j'avais déjà pris précédemment mais bon je dis bon pour 50 centimes avec trois avec trois jeux je me paye un café sur paris à 1 euro 50 même si je vois pas de café donc quoi ça constitue pas grand chose une baguette ça coûte plus que 50 centimes même admis baguette je crois qu'elle coûte plus de 50 centimes je crois ouais moi je suis un peu je sais pas donc ensuite fifa 15 on y arrive à 22 et moi je suis nostalgique et nostalgique j'ai pris fifa 15 j'y jouerai pas du tout on va sur d'un versant 2015 j'ai pris ps 15 cette fois-ci 2015 je suis là nickel j'y aurais pas mais ça sont encore plus poussière j'y trouve très très poussière cela ou en tout cas c'est pas grave ensuite w toucher 15 là la majorité des jeux sera que des trucs avec le 15 que je vous présenter 2015 donc là c'est pour vous dire depuis le temps qu'ils gardent ils étaient en rayon depuis le temps mais franchement je comprends pas en fait franchement les franchises je comprends pas ils gardent des jeux gardent des jeux bon c'est pas plus mal comme ça à la fin des brades mais mais ils sont un peu un seul sont peu paumés avec certains jeux je vois certains gps 3 à 40 euros franchement ils partiront jamais mais bon moi je faisais qu'un jour quelqu'un leur dise que ça de les garder autant de temps ils partiront pas du tout ça prend plus de place qu'autre chose mais bon c'est pas grave ensuite toujours dans 15 rugby 15 sur 3,6 maintenant ps4 toujours rugby 15 15 mais sans ps4 et enfin rugby 2015 rugby world cup 2015 sans ps4 donc voilà la dernière vague à 50 centimes a été meurtrière mais pas qualitatif était quantitatif mais pas qualitatif mais bon voilà pour 50 centimes ça va laisser du me revenir à combien 1 2 3 4 5 l'ensemble à 5 euros donc voilà ça va quoi c'est pas c'est moins chacun kebab donc voilà bon j'ai pas comment s'est passé pour vous la dernière partie des soldes bon là maintenant il va falloir tout ranger pendant les soldes j'ai pris aussi d'autres jeux que je vous ferai une autre vidéo j'ai pris des jeux sur vintage ou autre en occasion pour faire une vidéo à part bon en tout cas dites moi comment c'est pour vous la partie des soldes en tout cas je vous dis à bientôt liker si vous aimez la vidéo n'hésitez pas à vous abonner j'espère à très bientôt ciao à plus tout le monde bye ado on 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 Sous-titrage ST' 501